... Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus. Nous avons la chance ce soir d'accueillir François Lissarag, que je vais présenter en quelques mots. Mais d'abord, j'indique que sa venue, elle est due à l'invitation de la revue des études anciennes, que j'ai la chance de diriger. Et donc, cette conférence est filmée, avec l'accord, bien sûr, de François Lissarag, et nous la mettrons très rapidement sur notre site, puisque ça fait partie de nos projets de développement, qu'à côté de la revue papier, qui est une revue scientifique, avec les priorités d'une revue de cette sorte, nous avons souhaité élargir les contenus et offrir, en particulier sur le net, des contenus un petit peu différents, de manière à compléter peut-être l'information et aussi à donner envie de s'intéresser à l'histoire ancienne et donc d'utiliser tous les supports possibles. Et donc, ce soir, nous inaugurons, avec François Lissarag, ce premier support, qui est un support vidéo, mais nous espérons bientôt accueillir aussi des textes. Bref, on va essayer un petit peu d'occuper l'espace Internet en inventant des contenus qui sont adaptés à Internet et non pas simplement basculer du texte ou de l'information qu'on aurait par ailleurs écrite, ça on le fait bien sûr, mais ce n'est pas ce qui nous semblait le plus intéressant, c'est d'utiliser l'outil pour ce qu'il est et donc de valoriser un certain nombre de choses par ce biais. Alors, je remercie bien sûr grandement François Lissarag d'avoir accepté de venir à Bordeaux. Il a en plus été extrêmement utilisé, puisqu'il a fait deux heures de séminaire tout à l'heure pour les étudiants de master et plus, pour les initier dans le détail au travail scientifique sur l'image. Et puis maintenant, il nous propose donc une conférence dont le propos est plus large. Et je voudrais souligner ici la chance que vous avez de pouvoir écouter François Lissarag. L'année dernière, j'ai eu, moi, la chance de pouvoir suivre quasiment en totalité son séminaire à l'EHESS. Et c'est aussi cette joie-là qui m'a donné envie de l'inviter pour la faire partager aux étudiants et aux étudiantes de Bordeaux pour qu'ils aient eux aussi la chance d'écouter un scientifique, un chercheur de renom qui est capable de parler avec simplicité de choses complexes, mais si, et de rendre passionnante toute une série de problèmes qui ne le sont pas a priori quand on rentre dans la salle. Et je trouvais que, voilà, il y a pour moi une forme de tour de force permanent qui s'accompagne toujours d'humour et de simplicité, ce qui n'est pas les moindres de ses qualités. Alors, François Lissarag est donc directeur d'études à l'EHESS depuis 1996. Je ne vais pas retracer tout son parcours. Il est spécialiste d'anthropologie et d'images en Grèce ancienne, donc d'iconographie de l'Antiquité grecque, si vous voulez, sur les vases. Il vient de me confier ses 155 articles, c'est ça ? Voilà, donc 155 articles écrits. Je ne vais pas, évidemment... Pas tous dans l'AROA. Pas tous dans l'AROA, malheureusement. Un seul, un sur 155. Mais il vient de promettre de changer les choses. Mais je voudrais juste évoquer quelques ouvrages qui permettront à certains et certaines d'entre vous de prolonger ce moment de rencontre. Il y a bien sûr La cité des images, cet ouvrage écrit à plusieurs, qui est un ouvrage vraiment qui pose, je crois, un certain nombre d'éléments méthodologiques, scientifiques, sur l'intérêt de travailler avec les images. Et vous savez que, enfin, pour certains, les plus avancés, vous savez que ça a pu donner lieu à des discussions scientifiques, en particulier avec Nicole Leroux. Mais c'est vous dire l'importance, je crois, de cette thématique. Et puis, plus récemment, en 1990, l'autre guerrier, archer, peltaste, cavalier dans l'imagerie attique, qui l'a aussi, je crois, par le titre lui-même, l'autre guerrier. C'est une forme de réponse, d'ailleurs, à Nicole Leroux, puisque ça montre qu'avec les images, on peut faire apparaître une autre cité qu'une cité uniforme, qui serait une sorte d'idéalisation d'elle-même, puisque le titre lui-même le dit, l'autre guerrier. Donc, les images sont aussi une source pour nous informer sur la pluralité des situations, et pas simplement une sorte de mise en série du même jusqu'à épuisement. Et puis, plus récemment, en 2013, La cité des satyres, une anthropologie ludique, Athènes, VIe, Vème siècle, avant Jésus-Christ. Je trouve que le sous-titre dit assez bien qui est François Lissarag, une anthropologie ludique. Vous avez l'anthropologie, donc l'anthropologie historique, que l'on pratique assidûment à l'EHESS et au sein du centre Anima, mais aussi ludique. Cette manière, au fond, de nous laisser entendre que ce qui est fait est à la fois amusant, mais aussi sérieux. Donc, je lui passe maintenant la parole pour cette conférence d'une heure. Alors, il est comme moi. Apparemment, il a changé le titre par rapport à l'affiche, ce qui me le rend encore plus sympathique, parce que je me sens encore moins seul. Merci beaucoup. C'est très embarrassant, mais bon, bref. Merci quand même. Je suis très content de revenir à Bordeaux. J'ai un an du Sud-Ouest. J'ai vécu ma toute petite enfance ici. Pas dans cette université qui n'existait pas. Mais j'ai habité Bordeaux du temps où il y avait du tram. 49, 52, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Mais la question, c'était de venir vous parler un peu de ces images grecques. J'ai changé le titre un peu par inadvertance. Il n'y a même pas de stratégie. Je suis désolé, Raymond, mais ça s'appelait « Images et histoire » et puis c'est devenu « Anthropologie et images » qui est le titre auquel, d'habitude, je m'accroche parce que c'est autour de ça que j'ai tourné. Donc, pas vraiment histoire au sens où, oui, je fais avec Vidal-Naquet et quelques autres de l'anthropologie historique. Et je me suis dit que peut-être le mieux, c'était de faire une présentation un peu générale des problèmes qui se posaient. Alors, il y a trois ou quatre sections dans mon exposé. Selon la durée, je ne m'arrêterai peut-être pas jusqu'à la fin. Mais je commence par des questions de méthode. Et la première, c'est une opposition qui est pour moi extrêmement importante. Je parle des historiens. Donc, l'historien travaille avec des documents. Mais ce rapport, l'historien, il construit des monuments en documents. Voilà. On n'a pas des documents, on a des objets. Et je commence par une caricature. Je m'en excuse, mais elle est très éclairante. Je veux dire, une caricature, ce n'est pas parce que c'est un dessin. Ceci n'est pas une caricature. C'est la page d'un livre pour adolescents paru il y a une quinzaine d'années sur la Grèce ancienne et qui illustre cette idée qu'il y avait des esclaves en Grèce ancienne. Et comme vous voyez, sur ce détail, sur fond de Frise du Parthénon dessiné, il y a une petite vignette qui représente, dit la légende, un esclave battu d'après un vase grec. Quand j'ai vu ça, j'ai un peu bondi parce que j'avais en tête le vase d'où est tiré ce détail. Et le détail ne correspond pas du tout à ce qu'est l'original. Mais la procédure est intéressante. Encore une fois, je ne prétends pas que tous les historiens font ça. Mais l'historien traite un sujet et puis se demande est-ce qu'il y a des images qui pourraient compléter, illustrer, on va dire. Et il y en a toujours. Si on veut des illustrations, on en trouve toujours. Mais la manière dont c'est fait est un peu inquiétante. Je mets côte à côte ici la vignette qu'on vient de voir, le détail sur le vase original et une vue un peu plus large de ce même détail. Donc le personnage qui est ici, on le retrouve sur un vase attique qui est au musée d'Athènes, qui date des années 470 à peu près. Et on voit en fait, oui, un personnage qui a un genou à terre, qui lève les mains, qui a l'air effrayé par ce qui se passe autour. Il est caractérisé par son profil et par la calvitie comme un barbare, un non-grec. Et vous voyez, il a un vêtement court qui est soigneusement relevé à la taille pour faire apparaître son sexe que le dessin chez les adolescents a soigneusement gommé, mais remplacé. Il n'y a même pas une feuille de vigne. Il n'y a plus rien. Circulé, il n'y a rien à voir. Or, ce que le peintre a soigneusement voulu montrer, c'est un élément qui précisément va caractériser le personnage qu'il représente. C'est un personnage dont le sexe est circoncis. Et cette circoncision le caractérise comme non-grec. Et je vais vite, ce n'est pas évident comme ça, mais comme égyptien. Mais un égyptien à la grecque, ce n'est pas un document sur les égyptiens. C'est une image qui dit quelque chose de la manière dont un peintre grec imagine un égyptien. Et le détail à côté montre qu'il est dans une scène mouvementée qu'on va voir de plus près, mais qu'il a laissé tomber un objet avec un couteau qui tombe et un panier. Ce panier, j'anticipe, ça ne se devine pas comme ça. C'est un objet qui sert dans les sacrifices à apporter des graines. On va le voir sur la scène scénérale. L'ensemble du vase, c'est une scène qui représente, comme vous le voyez, un personnage vêtu d'une peau de lion. Avec une massue. Donc ça, c'est des éléments faciles. C'est pour débutants. Un homme avec une peau de lion et une massue, c'est Héraclès. Il y a un code là derrière. Et ce code, vous ne pouvez pas l'inventer. Il faut l'apprendre. Et bon, ici, vous le connaissez. C'est un des figures les plus faciles à reconnaître. Donc on a un Héraclès près d'un hôtel qui est en train de se bagarrer avec des personnages qui sont caractérisés comme des non-grecs. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'image ne nous le dit pas. Et j'insiste là-dessus. Les images ne racontent pas d'histoire. Les images présentent des éléments qui se réfèrent à des histoires que soit vous connaissez, et donc vous les reconnaissez dans l'image. Et si vous ne les connaissez pas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous les explique. comme peut-être la première fois où vous avez vu ou entendu des choses, il y a quelqu'un qui vous a dit « Ah oui, ça, c'est tel ou tel élément de la culture ». Une culture, elle est faite de savoirs partagés, communs, qui circulent. Ce qu'on a ici sous les yeux, c'est une des aventures d'Héraclès. Et pour nous, modernes, pour les historiens d'aujourd'hui, si on veut savoir ce que les Grecs racontent à propos d'Héraclès, on n'a pas 36 façons de faire, on a des textes. Et il faut les lire et aller chercher dans la documentation dont nous disposons, qui est fermée, qui est close, qu'est-ce qu'on nous raconte sur Héraclès. Donc on va chercher dans Apollodore, dans Diodore de Sicile, qui développe de longs récits sur Héraclès. Et là, on trouve en effet qu'il y a un épisode d'Héraclès qui va en Égypte, chez le pharaon Buziris, que ce pharaon qui vit une grande sécheresse de l'Égypte a été conseillé par un devin, et que ce devin lui a suggéré de sacrifier les étrangers de passage aux dieux. Et comme ça, ça reviendrait, la prospérité reviendrait. Donc le premier étranger de passage qui arrive, c'est Héraclès. Et on est, dans la logique grecque, dans un moment de ksenia, d'hospitalité. Ce ksenos qui arrive, vous savez qu'en grec, c'est à la fois l'étranger et l'hôte. Ce ksenos, on devrait l'accueillir, l'inviter à manger. Héraclès pense que c'est ce qui va se passer. Jusqu'au moment où, arrivé à l'hôtel, il comprend que l'animal qu'on va sacrifier à l'hôtel, c'est lui. Et là, évidemment, il n'est pas content et tout explose. Et vous avez donc sous les yeux une image qui met en scène ce sacrifice qui explose, ce désordre sacrificiel où Héraclès refuse d'entrer dans cette situation où c'est lui qui sera sacrifié et dévoré. Donc, je vous montre maintenant les deux côtés du vase. Je n'ai pas les deux photos en couleur, malheureusement, mais c'est le même objet. Donc, d'un côté, Héraclès à l'hôtel et des Égyptiens. Donc, l'un qui tombe, qui a lâché le panier et le couteau du sacrifice. L'autre avec sa hache qui se défend, l'âche qui sert normalement à assommer la victime. Et Héraclès qui a pris par les pieds un des Égyptiens qui a la tête en bas. Et on verra qu'il laisse aussi tomber des objets. Et de l'autre côté, une table, des broches, un étui à couteau, enfin, tous les instruments de la pratique sacrificielle. Mais au lieu qu'elle soit dans une pompée solennelle qui marche d'un pas régulier, ça part dans tous les sens. Autrement dit, si je reviens en arrière, on n'a pas un esclave battu. on a une scène de sacrifice perverti, détournée, inversée, comme vous voudrez. Une scène de violence qui retourne la violence du sacrifice vers les sacrificateurs anormaux. Cette image-là, on en connaît d'autres exemples. Moi, je suis en train de vous raconter cette histoire. J'importe un certain nombre de données. Le texte d'Apollodore, j'importe aussi ce que je sais déjà par la mise en série d'autres images. Et je vous en donne juste un échantillon, mais il y aurait plein d'autres exemples. Si on collectionne les images où on voit Héraclès se battre avec des gens qui sacrifient, on obtient le résultat suivant. J'en montre un échantillon, mais je mets là trois images qui, à chaque fois, ont un hôtel, à chaque fois des personnages qui sont dans des vêtements pas complètement grecs, puisque ici, on voit qu'ils sont circoncis avec ces robes courtes. Ici, ils ont des robes longues un peu comme des femmes. Ils sont cheveux rasés. Et l'un d'eux est sur l'hôtel. Et de nouveau, on voit le couteau qui est dans le champ qui tombe. On voit ici un personnage qui s'enfuit en courant avec la table. Et celui-ci se tient debout et a lâché le couteau que vous voyez devant l'hôtel avec les taches de sang qui ont marqué l'hôtel. Donc, les éléments pertinents pour le peintre, le choix des peintres, c'est de mettre en évidence l'hôtel, le désordre, le couteau et la bousculade. Voilà. Et c'est en ça que cette image est une image mythique. Elle ne raconte pas le sacrifice normal, régulier. Elle raconte une péripétie. Et beaucoup de thèmes mythologiques servent à questionner les données de la culture matérielle. Donc, sur la parenté, sur la transmission, sur plein de choses. Le mythe nous met dans des situations anormales qui questionnent et qui remettent en évidence la norme. Si je continue sur cette ligne, le vase que je viens de vous montrer est attribué par Bisley, dont on a parlé tout à l'heure avec certains d'entre vous, à un peintre que Bisley appelle le peintre de Pan. Ce peintre de Pan, il a fait cette image de Buziris, mais il a également fait un autre vase qui représente une scène de sacrifice normale, correcte. Et la comparaison contrastée des deux permet de mieux comprendre encore ce rituel. Et je voudrais maintenant avancer en regardant de près cette scène sacrificielle. L'objet lui-même, ma photo est mauvaise, elle est prise à nab dans les réserves du musée, c'est un cratère, donc c'est un objet du banquet qui sert à mélanger le vin et l'eau, qui est vu par des buveurs dans un cercle relativement restreint d'une douzaine de personnes. Et tout en buvant du vin, ils ont sous les yeux l'image d'un sacrifice de viande, je vais revenir sur les détails, et la mise en ordre de ce sacrifice et de ce partage alimentaire entre d'une part les hommes et les dieux, la fumée pour les dieux, la viande pour les hommes, et d'autre part entre les hommes qui se partagent cette viande et qui ensuite boivent. Donc voilà le contexte. Et donc vous voyez que je suis en train de m'éloigner de plus en plus du détail tiré d'un objet, on ne sait même plus quel est l'objet, que je reviens vers l'image complète, l'image sur l'objet, l'objet dans son contexte et dans sa situation. Et il y a un pas de plus qu'il faudrait faire que j'évoque simplement, mais je ne vais pas prendre cette direction. Cet objet, pour une fois, on sait d'où il vient, il a été trouvé dans la nécropole de Cume, donc une nécropole, Cume c'est près de Naples, c'est la ville qui précède de Naples, et on a là donc un objet qui, in fine, produit à Athènes, utilisé au banquier, puis exporté vers la Grande Grèce, devient un objet cinéraire, il contient les cendres d'un défunt. Donc ça, c'est un deuxième niveau de lecture que je n'aborde pas, on peut en discuter après si vous voulez. La plupart des vases que nous avons aujourd'hui dans nos musées proviennent de nécropoles, de Grande Grèce ou d'Étrurie, et il y a là un contexte et une histoire et un usage différent. Je m'arrête à l'étape précédente, c'est-à-dire le moment de ces vases fabriqués à Athènes, on a de bons éléments pour penser qu'ils sont fabriqués à Athènes, et dans une utilisation ici de banquets, enfin de la vie concrète, pratique, soit rituelle, soit quotidienne, du banquet, des Athéniens. Donc, je viens du vase à l'image, on a une image qui représente un sacrifice. Cette image, elle n'est pas plus un document que l'image précédente. Les historiens des religions, Vernon Ier dans la cuisine du sacrifice et Jean-Louis Durand et moi-même, on s'est souvent servi de cette image-là pour comprendre le sacrifice grec et en analyser les éléments. On a, comme vous le voyez, le dessin est plus facile à lire, une scène autour de l'hôtel avec trois personnages en action et une statue caractéristique, un pilier, c'est un objet de, il n'y a aucune ambiguïté, ce n'est pas une figure en pierre, c'est une pierre avec une tête, un Hermès, un peu comme à l'entrée de la bibliothèque. Là, je viens de voir Robert-Étienne, à peu près, pas tout à fait dans le même état. Bref, on va couper ça du film au montage. Mais voilà, on a un Hermès, un dieu présent, visible par un artefact. Donc, cette figure de dieu qui dans le réel n'est pas là, on la représente comme ça. Et donc, autour de cet hôtel et de cette statue, on a des personnages en action avec des objets faisant un certain nombre de gestes et il y a même tout autour d'autres éléments. Par exemple, cet élément-ci, comme ça, je vois vos regards perplexes, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et on a envie, je ne vais pas faire le test là dans l'amphi, mais comme ça, a priori, si on n'a pas fait ce travail sur le sacrifice grec, on voit un oiseau là. Et on a l'impression, la forme évoque quelque chose comme un oiseau. En réalité, ce sont les cornes et l'os frontal d'une chèvre sacrifiée dont les restes sont accrochés dans le sanctuaire comme traces de sacrifices précédents. On a des restes des ossements, des bucranes, des éléments comme ça et des taches de sang sur l'hôtel. Donc il y a des traces d'événements précédents. On a aussi sur le côté ici une espèce de bâton avec cette chose-là que là aussi, peut-être, a priori, on aurait envie d'identifier à une flamme, quelque chose comme une torche. En réalité, si vous regardez attentivement et en faisant les séries complètes que je n'ai pas le temps de faire là mais qu'on peut faire, ce qu'on reconnaît ici, cet objet, c'est le même que celui-là. C'est une broche. Il y a un talon, une poignée. Donc ce n'est pas un bâton, c'est une broche et elle sert à rôtir la viande au feu de l'hôtel et ce que vous avez là, c'est du biftec qui attend, c'est des brochettes en attente pour le sacrifice. Donc il y a un premier niveau qui consiste à identifier les objets et cette identification tantôt elle est facile parce que ce sont des objets qui nous sont familiers et tantôt elle ne l'est pas parce que nous projetons ce que nous avons en tête, l'oiseau, la flamme, à des formes qui y ressemblent dans nos manières de faire mais qui en réalité sont distinctes dans des cultures différentes. Donc c'est comme une langue étrangère, les images, il ne suffit pas d'avoir des yeux pour les voir. J'ai dit tout à l'heure et je maintiens, c'est ce que dit Gombrich, on ne regarde pas avec les yeux, on regarde avec son cerveau. On voit les choses à travers ce qu'on connaît et en regardant, on reconnaît. Donc on est pris par toute une série d'images mentales, de comparaisons, d'analogies. Quand on est devant une image comme ça, on fait des ajustements successifs. Il y a pour ça dans le monde grec ancien un texte merveilleux qui est le début des homénides, des Chilles, peut-être vous vous rappelez, la prêtresse sort du temple en disant j'ai vu quelque chose d'incroyable et d'extraordinaire, des êtres comme ça qui ronflaient, c'était des gorgones mais pas vraiment des gorgones, c'était pas vraiment des harpies, bon c'était les irignies. Donc une chose irreprésentable et on voit ce processus d'ajustement successif se faire dans le texte de Ripide. Et là c'est la même chose, on voit des formes, est-ce que c'est un oiseau, des cornes, il faut faire le boulot. Je ne vais pas plus loin, j'insiste sur un autre point. Donc l'image qui est là met en scène un certain nombre de choses et comme vous le voyez, il y a trois personnages qui chacun tient des objets. Vous reconnaissez ici l'objet qui tout à l'heure était tombé des mains du prétendu esclave battu, c'est ce panier. Alors pareil, on aurait envie de penser que c'est une couronne ou que c'est un tabouret tenu à l'envers. Donc il faut faire le travail, ce n'est pas un objet familier, il faut l'identifier. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'iconographie. Et l'iconographie, ça ne suffit pas. Il faut reconnaître et puis une fois qu'on a reconnu, il faut comprendre ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu ici, on reconnaît un panier, on y voit, donc le panier, c'est un objet qui contient des graines et ces graines, j'importe un savoir ici, on sait qu'elles viennent de l'agriculture, elles sont utilisées dans le sacrifice, elles sont jetées sur la tête de l'animal qui baisse la tête et qui a l'air d'acquiescer. Donc le rituel est fait pour faire comme si l'animal était d'accord pour être sacrifié. Il ne doit pas du tout se révolter comme Héraclès tout à l'heure. Donc les graines, le personnage suivant à gauche est en train de faire une libation avec une coupe et il verse du vin sur cet autel. On voit ensuite en dessous, au bout des broches, de la viande et on voit enfin sur l'autel du feu la flamme de l'autel qui rôtit les viandes, on fait libation et on met des graines. Ces trois objets, ces quatre éléments ne fonctionnent pas en même temps. Il y a d'abord les graines, puis il y a l'élibation, puis il y a l'abattage de l'animal, puis la découpe, puis l'arrotissage des viandes. Donc cette image est une synthèse, elle est un montage. Ce n'est évidemment pas un document photographique, ethnographique. Et c'est intéressant pour ça. C'est intéressant parce qu'au lieu de donner ce qu'on aimerait bien avoir par ailleurs, moi je serais ravi d'avoir un film d'un gars qui serait allé filmer un sacrifice et peut-être qu'on comprendrait un certain nombre de choses. Mais on sait déjà que le gars qui filme le sacrifice, il a aussi une théorie implicite dans sa tête. Mais laissons ça. Ce qu'on a ici en revanche, c'est ce que le peintre considère comme important et pertinent et bon à montrer. Et donc le choix des éléments, le panier, la libation, la viande, et aussi l'organisation de ces éléments. Il les met en colonne, les uns en dessous des autres, presque comme le menu. C'est la recette pour faire un bon sacrifice. Prenez des graines, prenez du vin, prenez de la viande, mettez-les. Et on a là la synthèse de ce qui est pertinent et important dans le sacrifice. Il y a plein d'autres choses qui comptent dans le sacrifice. On sait qu'il y a de la musique, on sait qu'il y a des prières, on sait qu'il y a du monde autour. Donc on ne peut pas tout montrer. Mais au fond, c'est la même chose si on imaginait comment représenter la messe, par exemple. Alors on la voit à la télé, comment filmer ça. Et en tout cas, dans la peinture gothique rhénane 15e siècle, ce qu'on voit de la messe, c'est la messe de Saint Grégoire. Donc ce pape qui fait l'élévation et qui sent que dans la salle, il y a quelqu'un qui n'y croit pas, qui a des doutes sur la présence. Et ce que les images montrent, c'est la présence du Christ dans la messe de Saint Grégoire. Donc la représentation du rituel, elle n'est pas faite pour documenter un manuel d'histoire des religions. Ils ne sont pas en train de faire des documents pour des historiens. Ils sont en train de mettre en image ce qu'ils considèrent, eux, comme important à montrer, c'est-à-dire l'efficacité de ce rituel. Et donc on est dans un ordre tout à fait réglé. C'est presque une modélisation du rituel, plus qu'une représentation du rituel. Je prends un autre exemple. Il ne faut pas que je traîne trop. Ici, de nouveau, une scène de sacrifice. Vous reconnaissez maintenant l'autel, vous reconnaissez les broches. On voit ici les bûches et peut-être on voit même la carcasse, la fin de la colonne vertébrale qui brûle à l'autel, qui est pour les Grecs un signe important. Si ces ossements brûlent correctement, hiera, kala, les sacrifices se passent bien, les dieux sont contents. Et là aussi, on a un certain nombre d'objets manipulés. Il y a une énigrément qui est tenue par cette femme, une fiale qui est tenue par l'homme qui est devant elle et puis les broches, les obéloïs qui sont à l'autel, Beaumos, rôtis à l'autel. Donc deux actes, l'alibation, le rôtissage qui n'ont pas lieu en même temps mais qui sont présentés en même temps dans la même image. Et je vous montre un dessin du même vase qui fait mieux apparaître des reaux blancs que la photo ne montre pas. sur les reaux blancs ici, on voit que le vin coule de l'énocoé à la fiale et de la fiale au sol. Donc la continuité de l'alibation, cette trajectoire qui fait qu'il y a un partage des hommes vers les dieux, elle est mise en évidence par le dessin. Et puis surtout, le personnage qui est là, il a des ailes, il est en l'air, c'est une figure divine, elle est nommée Niké par l'inscription. Donc les dieux interviennent comme moteur dans cette opération et plus encore, ici, le musicien qui est là, qui assiste au sacrifice, qui participe, il s'appelle Apollon. Donc c'est le dieu lui-même qui est présent, non pas comme une statue, tout à l'heure, on a vu l'Hermès comme un artefact. Ici, l'image, elle rend visible ce qui, dans le rituel, est pensé comme étant là, mais que concrètement on ne voit pas et que l'image rend visible. Donc, comme le dit Paul Klee à la peinture, la peinture, elle ne reproduit pas le visible, elle rend visible. et ces images archaïques du monde grec font cette opération-là. Autre exemple ici, on reconnaît maintenant, c'est clair, j'espère, pour tout le monde, l'autel. On est dans un temps antérieur puisque la victime est encore en état de marche et comme vous le voyez, elle avance très tranquillement, il y a un personnage qui l'accompagne très doucement. Ce que l'image essaie de montrer, c'est que la victime est d'accord que ça se passe bien, que tout est dans le bon ordre et en même temps, comme vous le voyez, ici, vous avez de nouveau Apollon dans son Ice Coast, présent comme une figure qui est à égalité avec les autres, comme une figure équivalente aux autres personnages, divine bien sûr, mais présente, pas comme une statue ou un artefact, mais comme un dieu participant. Alors que, si je change de support, que je passe des vases qui sont des objets de relativement petite dimension, vus en proximité, et que je passe à un relief votif, je suis dans la même pratique, dans la même culture, dans les mêmes croyances, mais j'obtiens des objets différents. Ici, j'ai une stèle votive en pierre dont le cadre reproduit une architecture, comme on s'y en était dans le portique à l'intérieur d'un sanctuaire. Je retrouve l'autel et l'animal qu'on amène à l'autel, mais la divinité est deux fois plus grande ou une fois et demie plus grande que les sacrifiants. Donc le rapport des hommes et des dieux sur cet objet-là, il est très fortement signalé, la différence, alors qu'au contraire, sur le vase, ce qu'on a essayé de faire, c'est une grande proximité. Le dieu est là, mais comme les autres acteurs, alors que sur le relief votif, il se dégage et se détache de très loin. Ici, on reconnaît, parce qu'il y a un arc et qu'il y a une biche, une artémis, le relief provient du sanctuaire de Broron, en Attique, et on a là ce rapport des hommes et des dieux sur un objet qui est lui-même fixe à l'intérieur du sanctuaire. Donc le dispositif est complètement différent. Le vase est vu au banquet, c'est un objet mobile qui circule, qui peut même finir dans un cimetière lointain, alors que le relief, il a été commandé par quelqu'un qui a sacrifié et qui veut maintenir la trace permanente dans cet endroit-là et seulement là du sacrifice qui a été exécuté, et non pas tel qu'il a été exécuté, mais tel que moi, offrant ce relief, je souhaite qu'il soit enregistré, c'est-à-dire comme quelque chose qui s'est bien passé, bien réglé, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de surprise. Et si je change encore de support, que je passe à une monnaie, j'ai de nouveau les mêmes éléments à Nautel, des statues, une figure qui est une figure divine d'un Apollon qu'on reconnaît à son laurier tenant la fiale des libations, donc exactement comme l'Artemis ici du relief votif, c'est-à-dire les dieux tiennent à la main l'objet même des offrandes qu'ils reçoivent et en même temps, vous le voyez, c'est un objet très différent, c'est une monnaie, une monnaie de Célinonte, on lit le nom de la cité, on reconnaît ici le persil qui se dit en grec Célinos, donc il y a des mots derrière, il faut penser les images d'une culture dans la langue de la culture qui les produit, donc cette feuille de persil, elle dit le nom de la cité et le dieu est un dieu polia, donc on n'est pas vraiment dans une propagande mais on est dans un marquage par une cité du dieu qu'elle honore et donc la même pratique se décline selon les supports de manière très différente et à l'intérieur de cette pratique les reliefs votifs choisissent constamment il n'y a pas d'iconographie de viande rôtie à l'hôtel sur un relief votif parce que dans le sanctuaire on n'est pas en train de manger tout le temps alors qu'aux banquets c'est cet aspect-là qui est retenu donc les choix des peintres ou des artistes sont des modélisées des modélises à l'intérieur de la pratique ce qu'on retient et ce qui est pertinent pas seulement par rapport au rituel mais par rapport au lieu de perception et d'usage de l'image donc vous voyez que de documents à monuments il y a des écarts et j'ai dit tout à l'heure j'insiste en tout cas dans le travail que j'essaye de faire je me suis plus souvent intéressé à comprendre pourquoi on avait fait tel type d'image et qu'est-ce que ces images racontent et comment ça fonctionne plutôt que de partir de tiens je fais un livre sur les magistrats est-ce que tu n'aurais pas une image de magistrat à me donner on peut faire ça on peut faire ça mais c'est beaucoup moins productif que l'inverse si je puis dire et là n'exclut pas l'autre loin de là je voudrais revenir sur le couteau le détail que je vous ai montré tout à l'heure parce que dans la plupart des images de sacrifices qui se passent bien ce couteau n'apparaît pas alors on a même écrit avec Jean-Louis Durand qu'il y avait une espèce de censure de la violence une des choses dont je suis sûr c'est que la majorité des images sacrificielles du 5ème siècle présente un sacrifice qui se passe bien une procession en ordre et on est donc même allé jusqu'à dire au fond le couteau il est caché il n'est pas montré on a une scolie d'Aristophane qui dit le couteau il est dans le panier on ne le voit pas trop sauf évidemment quand ça se passe mal quand il y a une violence qui est exercée contre Héraclès le peintre en montrant le couteau souligne en effet ce qu'il y a de meurtrier dans le sacrifice le thème des bouffoniens il y a une histoire à Athènes qui est la suivante qui dit que dans les temps primitifs les hommes ne mangeaient pas de viande ils étaient végétariens et ils offraient des graines aux dieux et des gâteaux de pâtes comme ça aux dieux et puis un jour en revenant du labour on travaille la terre et ça fait pousser la graine d'où l'importance des graines dans le sacrifice le bœuf passe devant l'hôtel et il mange les gâteaux pour les offert aux dieux et le paysan pas content de ça parce qu'il considère que c'est un sacrilège tue le bœuf pour le punir d'avoir mangé la part des dieux et voilà donc le bœuf est puni et puis il y a une grande sécheresse qui s'abat sur l'Athique il y a plein de problèmes tout est bloqué jusqu'au moment où on comprend qu'il y a eu une souillure que ce meurtre doit être puni et qu'est-ce qu'on fait on va juger ce meurtre mais le paysan dit mais c'est pas moi qui ai tué le bœuf c'est la hache et donc c'est la hache qu'on va condamner qu'on jette à la mer et il y a un tribunal archaïque à Athènes qui juge les crimes sur ce mode là donc une espèce de comédie de l'innocence si vous voulez et cette comédie de l'innocence elle a été récemment critiquée par un certain nombre de collègues qui disent pas du tout il n'y a pas de censure il n'y a pas de tabou du couteau tout ça c'est des histoires de parisiens structuralistes ça marche pas comme ça je persiste et signe peut-être en nuançant un petit peu les choses il n'y a en effet pas d'interdiction de montrer le couteau ça n'est écrit nulle part et il n'y a aucun texte qui dise ça il y a une tendance générale des images sur laquelle je n'ai pas changé d'avis qui fait que on ne voit pas le sang couler sur les images du sacrifice sauf exception et les exceptions les voilà alors il y a des images comme celle-là qui est au Louvre où là rien d'exceptionnel on voit un autel taché de sang un sacrificateur le couteau à la main l'autre qui tient le petit cochon et qui l'empêche de brailler et on va clairement trancher la gorge du cochon et ça va le sang va couler il n'y a pas de discussion donc ça existe c'est pas interdit mais très souvent ce qu'on a c'est comme ici sur ce vase fragmentaire où vous avez des scènes de bataille des gens qui combattent et ici un personnage l'épée à la main en train d'égorger un bélier donc on est à la guerre dans des temps de violence et on a un sacrifice préliminaire au combat qui est représenté par l'image autre exemple ici pareil un bélier égorgé à l'épée pas à la macaïra donc la macaïra c'est une espèce de couteau qui tranche pour sacrifier l'épée ça perce et c'est fait pour se battre et ici vous avez un guerrier armé qui sacrifie avant la bataille donc cette violence elle est montrée dans des scénarios de violence de la guerre elle est également montrée dans des scènes mythologiques comme celle-ci où vous avez je ne sais pas j'ai le détail qui vient ensuite ça devrait oui vous avez une scène à l'hôtel avec la flamme de l'hôtel qui brûle et au-dessus de l'hôtel on est en train d'égorger tranquillement une femme tenue par des guerriers pas par des prêtres on n'est pas dans une scène sacrificielle tout à fait normale et la demoiselle s'appelle Polyxène le sacrificateur s'appelle Néoptholem et on est dans la fin de l'Iliou-Persy c'est le sacrifice du sacrifice humain à Achille donc c'est pas non plus une histoire standard et ordinaire donc il y a en effet la violence du sacrifice elle est montrée mais elle est montrée dans des cas assez particuliers et puis oui on montre le couteau et on le voit en particulier sur un certain nombre de stèles comme celle-ci où le couteau ici permet de caractériser le personnage comme un prêtre sans ce couteau impossible de dire le statut de ce personnage et c'est la même chose sur cet exemple-ci le couteau apparaît mais on n'est plus dans le sacrifice on est dans un marquage qui indique l'identité du personnage le statut social du personnage et donc cette mise en scène du couteau dans ces images elle est pertinente soit par rapport au statut social soit par rapport à la violence autre point je prends cette image ici comme un dessin je disais j'ai souvent répété ça il faut se méfier des dessins parce que les dessinateurs dessinent ce qu'ils comprennent et donc quand il y a un détail un peu compliqué ils le simplifient ils l'éliminent ou ils élaguent ce qu'on a là sous les yeux c'est une vignette que je prends dans le d'Arembert et Saglion dictionnaire des antiquités ouvrage historique s'il en fut à la fois utile et dont je voudrais que vous soyez très critique en l'utilisant on le trouve en ligne à Toulouse ils l'ont numérisé donc il est très facilement accessible comme vous le voyez ici la légende nous dit couteau j'arrive pas à lire sur mon petit écran là mais quelque chose comme couteau pour manger donc on nous présente cette image comme quelqu'un qui est en train de casser la croûte et qui a en effet un morceau de viande et de la viande sur la table et qui a son couteau pour manger c'est absolument exceptionnel qu'on voit quelqu'un en train de manger dans les images comme ça du 5ème siècle là encore l'original est tout à fait différent sous la table il y a un cadavre c'est le cadavre d'Hector ici vous avez Priam qui vient supplier Achille de lui rendre le cadavre de son fils et qui apporte des cadeaux c'est la rançon et le cadavre il est associé à la viande là donc on est dans quelque chose qui est assez proche du cannibalisme qui est l'équivalent graphique de ce que dans l'Iliade on a quand Hector s'apprête à se battre contre Achille il lui dit si tu me tues tu rendras mon cadavre à mes parents et Achille répond jamais de la vie je te dévorerai il parle en cannibale alors c'est pas ce qui se passe dans l'Iliade mais ici c'est quelque chose d'équivalent donc on n'est pas du tout dans le couteau fourchette couteau du couvert ce n'est pas un document sur l'histoire de l'alimentation en Grèce ancienne je ne suis pas d'accord avec ça on est dans quelque chose d'extrêmement violent et c'est pour ça qu'il y a un couteau et quand il n'y a pas de violence il n'y a pas de couteau et je persiste et signe n'en déplaise à Bonnechère et quelques autres collègues donc je vous remets là l'ensemble de tout ça pour dire que voilà quand on fait de l'iconographie on identifie une Macaïra quand on fait de l'anthropologie de l'image on réfléchit à pourquoi on montre cet objet dans quel contexte et comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça nous dit non pas de nos impressions à nous modernes sur les grecs qui sont des violents ou pas des violents on s'en fiche c'est pas le problème c'est sur ce que les grecs et les peintres choisissent de montrer qu'est-ce qui est pertinent et c'est pas mécanique et automatique les contextes sont extrêmement importants alors j'ai déjà trop parlé mais j'en arrive à mon deuxième point c'est déjà pas mal l'autre point sur lequel je voudrais insister c'est que comme je le disais tout à l'heure les images ne racontent pas elles montrent des choses il y a des objets il y a des éléments les uns on les reconnaît facilement la peau de lion les autres le canoun le panier c'est moins évident il y a un travail à faire mais il y a derrière des références dans le monde réel mais il y a aussi des décalages et je voudrais prendre un exemple assez simple que je tire d'une coupe qui est à Berlin qui représente à l'intérieur ce que je suis en train de vous montrer au médaillon un forgeron qui forge des armes il est en train de filer un casque il y a son enclume il y a ses outils et il y a une femme qui vient chercher tout ça donc c'est Tétis qui vient dans la forge des Phaistos chercher les armes d'Achille pour ceux qui s'intéressent aux rapaces guerriers voilà un bel exemple et donc à l'intérieur vous avez le forgeron mythique exemplaire et à l'extérieur vous avez une scène de fonderie d'ailleurs le Biselet appelle ce peintre le peintre de la fonderie et vous y voyez des artisans au travail en train de monter une statue probablement en bronze il y a des pieds qui sont encore là il manque la tête il y a toutes sortes d'outils ce qui m'intéresse c'est près du four qui est l'endroit techniquement le plus important et le plus délicat on a ces petits éléments de décor qui n'est pas vraiment un décor ce sont des éléments accrochés avec des petites plaques sur lesquelles on voit des silhouettes ce que les grecs appellent au singulier un pinax donc des pinakès avec aussi des cornes votives et ces éléments peut-être des éléments de sculpture je ne sais pas mais en tout cas une série de plaques ces plaques on les connaît archéologiquement on a des exemples réels en gros il y a deux sources principales l'une c'est un site qui s'appelle Pentescoufia près de Corinthe où il y a des centaines de petites plaques qui ont été retrouvées dans des fouilles clandestines donc on n'a malheureusement pas un contexte précis et c'est dommage mais certaines sont au Louvre et elles représentent des artisans au travail vous avez là un four avec son dôme et l'entrée du four la flamme du feu et un artisan qui est en train de régler le feu et des dédicaces à Poséidon et au revers un personnage qui est en train de tailler du bois pareil pour alimenter le feu du four donc le travail de potiers représentés par des potiers qui remercient les dieux d'avoir réussi dans leur activité dans d'autres cas ce que je vous montre donc vient de Pantescoufia les objets sont répartis entre le Louvre et Berlin peu importe ce que je vous montre là provient de l'acropole d'Athènes c'est une femme en train de fabriquer des bandelettes et vous en avez ici toute une série la plaque est brisée c'est des objets de très petite dimension très modeste les objets plus luxueux ils sont en pierre je donne un fragment ici de femme en train de tisser pour une déesse qui vient aussi de l'acropole donc on a sur ces plaques votives des images de l'activité des dédicants ils ont travaillé et ils donnent aux dieux l'image de leur travail pour les remercier d'avoir réussi d'autres représentent des cavaliers ça vient de l'acropole ou ici un navire l'image vient du Cap Sounion et au temple de Poséidon il y a des citoyens sur des navires qui représentent leur image donc leur statut social et puis on a d'autres images qui représentent une déesse assise ou bien j'espère que vous reconnaissez ici avec sa chouette Athéna et Hermès et ici aussi une Athéna et sans doute Apollon donc les dieux ou bien les dieux et des personnages apportant des offrandes donc en gros on a trois situations l'activité un peu comme l'adime on donne une partie de son activité en image au dieu le dieu lui-même le destinataire et du côté du donateur soit l'activité soit le statut social cavalier guerrier etc. en image on a des choses un peu équivalentes par exemple ici sur ce vase qui est à Munich on voit des personnages qui portent une amphore et un autre de l'autre côté qui tient une petite image quand on regarde de près on voit qu'il a des branchages une petite plaque votive et le personnage qui tient une massue qui est probablement à Héraclès donc l'image du dieu auquel il va rendre hommage en donnant sa représentation ou bien comme ici on a toute une série de petits vases qui sont intéressants parce que comme vous le voyez il n'y a pas d'acteur il y a seulement les éléments du sanctuaire un hôtel un Hermès pilier on en a vu un tout à l'heure un arbre une plaque votive et puis cet objet que maintenant vous connaissez ce sont vous reconnaissez c'est pas un oiseau il vole pas bas c'est des cornes d'un animal qui a été sacrifié donc on est dans un sanctuaire et il y a une petite plaque votive avec en silhouette quelque chose comme une sirène un oiseau donc comme je disais un Pinax Hermès Beaumos et cet élément ailleurs et toutes ces images sont à peu près contemporaines il y a un moment où ça a été un peu à la mode de fabriquer ces petits lécites qui représentent un sanctuaire rien de plus dans lequel on voit un Hermès un autel des cornes et des plaques et ici il n'y a même pas de petits dessins il y a juste l'idée qu'il pourrait y avoir un dessin à vous d'imaginer ce que vous voulez ici il y a un cheval sur le Pinax ici il y a un satire sur le Pinax et puis surtout on a une série enfin dans cette série à peu près la moitié de ces images j'en connais une vingtaine il y en a une dizaine sur lesquelles à côté de l'autel et de l'Hermès sur les Pinax on a ici un satire vous me croyez ou pas et un Hermès l'image qui est là répète celle-ci c'est un truc de peintre ça même chose ici un Hermès et un Hermès donc des images en abîme emboîtée comme ça un jeu de miroir de réflexivité et ça continue ici avec un Hermès et un Lutherion il y a un autel de l'autre côté du vase et ici des petites silhouettes d'Hermès et ça c'est vraiment un truc de peintre même chose ici et c'est le dernier je ne vais pas plus loin mais si je veux me résumer d'un côté archéologiquement les Pinakès représentent ce que j'ai dit l'activité le statut où le dieu est destinataire alors que les images de Pinakès dans les images ne représentent pas on n'a aucun Pinakès réel qui représente un Hermès donc il y a un décalage entre ce que le réel comporte et ce que la représentation du réel retient et ce décalage il est en partie gênant parce que du coup on ne peut pas dire que les images nous documentent sur le réel mais il est intéressant parce qu'il met en évidence un processus de la part des peintres de choix qui peut varier de bien des manières et sur lequel on pourra peut-être discuter ensuite je viens avec un dernier point parce que je vois que je suis un peu long qui est je prends l'exemple de la représentation de la guerre vous êtes un certain nombre d'historiens dans cette salle si vous vous intéressez à l'histoire de la guerre et de la cité archaïque en Grèce ancienne vous avez déjà vu le vase que je suis en train de vous montrer c'est une petite olpée proto-corinthienne on la date des années 620 elle est assez miniaturiste les figures sont toutes petites il y a une scène en bas de chasse il y a ici des cavaliers et puis un jugement de Paris et il y a sur la partie supérieure une série de guerriers qui avancent en rang serré et qui sont en train de se préparer à combattre vous avez les deux rangs qui s'affrontent dans cette technique que vous connaissez de l'oplitique de l'oplite donc de la phalange les oplites sont armés d'un casque d'un bouclier rond de cnémides ils ont une espèce de deuxième pot de métal qui les protège et ils ont un bouclier rond qui est fait pour être tenu non pas par le milieu mais par le bord ce qui fait que la moitié du bouclier vous protège et l'autre moitié protège le voisin et c'est comme des tuiles pour que ça fonctionne il faut que tout ça soit bien encastré et c'est ça qu'on appelle la phalange la technique de combat des oplites ça existe à partir de 620 en tout cas et après il y a de longues discussions chez les historiens pour savoir si c'est cette technique de combat qui produit l'égalité entre les citoyens ou si c'est l'égalité entre les citoyens qui entraîne peu importe mais voilà les choses qui ont lieu ce vase est utilisé par les historiens comme un document et en effet c'est un point de référence important moi j'aimerais insister avec vous en montrant d'abord on finit de regarder le détail vous avez ici un musicien un olet qui n'est pas là pour mettre de l'ambiance mais qui est là pour rythmer le pas pour que tout le monde marche du même pas sinon tout ça se déglingue donc c'est aussi un instrument mécanique de cette technique de guerre il y a toute une série de détails de boucliers gorgon oiseau un bœuf un autre oiseau des épicèmes extrêmement variés il y a une richesse une poéquilia de couleurs d'ornements qui est très élaborée donc on a affaire à un peintre qui est très attentif qui est très soigneux qui est très précis en même temps si vous regardez de près si vous êtes un peu obsédé par le détail vous vous rendez compte que il y a là quatre têtes quatre boucliers mais dix jambes et que donc on n'est pas dans la reproduction photographique de la réalité et là vous avez deux options soit vous dites le peintre il est mauvais il s'est trompé et moi je ne crois pas que le peintre soit mauvais j'essaie de vous montrer à quel point il était minutieux et détaillé je pense que c'est un choix et que ce choix cette multiplicité des jambes elle dit le mouvement la dynamique l'énergie de cette phalange et donc là encore le peintre n'est pas en train de reproduire il est en train de travailler le monde auquel il se réfère il le travaille il le transforme et il le fait fonctionner encore mieux que le réel c'est ça que les images font elles ne sont pas en train de montrer les choses elles sont en train de les faire fonctionner alors pourquoi je dis ça cet olpé qui dit que sans doute vous connaissez qui est dans tous les manuels d'histoire de la Grèce archaïque c'est un objet unique il n'y a pratiquement pas de représentation de la phalange il y a quelques autres exemples possibles mais c'est absolument minoritaire par rapport à la masse d'images de combat qui choisissent une option complètement différente le choix des peintres c'est de montrer le duel des héros et je prends un exemple à peu près contemporain de l'Olpétidji qui vient d'un autre atelier non pas corinthien mais de Grèce de l'Est et là vous avez deux guerriers qui s'affrontent avec des boucliers tout à fait superbes et là encore des rapaces guerriers autour d'un cadavre avec une richesse d'ornementation à la fois des armes mais aussi du champ de l'image et tous les détails se répètent donc une espèce de mise en abîme là aussi vous avez c'est un plat donc le disque du plat le disque des boucliers et puis cette espèce d'arbre de volutes qui reproduisent les volutes qui sont là et d'autres dans le champ et au milieu de cet arbre des yeux immenses que peut-être vous n'ayez pas tout de suite vu mais qui sont absolument fascinants et qui inscrivent à l'intérieur de cette représentation le regard du spectateur comme le regard de quelque chose qui est beau et bon à regarder à voir et à montrer c'est du spectaculaire c'est l'équivalent de Homère il n'y a pas d'Achille sans Homère il n'y a pas ces images là sans un peintre pour les faire au passage vous voyez qu'il y a des inscriptions alors je suis vraiment dans une échelle microscopique mais on a les noms de Ménélas et d'Hector près des personnages et du cadavre de Forbe pour lequel ils sont en train de se battre ce sont des noms qu'on trouve dans l'Iliade c'est une scène qui n'existe pas dans l'Iliade il n'y a pas de combat de Ménélas et d'Hector sur le cadavre de Forbe donc là encore on voit que nous avons tendance il y a toute une littérature sur ce plat pour dire le peintre s'est trompé il est mauvais parce qu'il n'a pas bien lu Homère il n'y a pas de pertinence à dire ça il y a un peintre qui a une mémoire épique un peu vaste comme ça et qui choisit de manier des éléments d'une culture épique dont nous n'avons que l'Iliade mais dont il y a sans doute plein de variantes et c'est une variante parmi d'autres donc ce que les peintres choisissent de montrer c'est pas la réforme au politique la phalange et la cité archaïque c'est l'héroïsme des combattants épiques avec des noms ou pas par exemple ici je vous montre une scène où on a un combat de deux guerriers qui s'affrontent avec des personnages féminins les inscriptions je crois ne donnent pas de sens elles sont simplement une incitation à nommer les figures mais elles ne disent pas leur nom et ce que je veux vous faire observer c'est que le guerrier qui est ici à gauche on voit l'intérieur de son bouclier qui vient se heurter au bouclier de son adversaire dont l'emblème est en partie caché cette solution elle est réaliste c'est à dire les deux boucliers quand on se baille les boucliers se cognent mais graphiquement et visuellement pour un peintre elle n'est pas satisfaisante parce qu'on perd l'image qui est là et l'option la plus fréquente dans les images de vase c'est celle-là c'est de faire passer au premier plan le bouclier de droite de façon à ce qu'on voit l'épicème ici ce sont des écailles mais ailleurs il y a d'autres éléments et cette solution-là du point de vue technique et pratique elle n'est absolument pas réaliste puisqu'on a l'impression qu'ils mettent leur bouclier à l'extérieur et qu'ils sont en train de se battre comme s'ils avaient écarté les boucliers donc si on lit ces images de manière réaliste technique on part dans des directions qui ne fonctionnent pas mais en revanche et c'est la proposition que je fais ces images sont une mise en scène esthétisante qui valorise la bravoure la beauté le pantacala tout ce qui est la gloire qui est épique qui fait on est d'accord ou pas avec ça la beauté de la guerre qui se retrouve dans Zomer et qui se retrouve dans les images archaïques non pas de la guerre sanglante et violente mais de la beauté héroïque de cette guerre qui est racontée à des buveurs au banquet qui sont des citoyens qui sont des combattants donc les grecs qui sont comme nous ils se racontent des histoires et ils se racontent des histoires sur eux-mêmes et on les a là donc ce à quoi on accède c'est pas à la technique de guerre de la Grèce au 5ème siècle c'est à ce que les citoyens athéniens avaient envie de se raconter à ce sujet dans l'activité du banquet on peut pas généraliser c'est pas la seule manière qu'ils ont eu de penser mais ce que les images nous montrent c'est ça et autre exemple ici on a le même truc des boucliers qui passent au premier plan dans l'image alors que s'ils étaient en train de se battre ils devraient être évidemment de l'autre côté même chose ici et j'insiste là sur deux ou trois détails et j'aurai bientôt terminé mais là vous voyez deux guerriers affrontés il n'y a pas d'inscription donc je vais pas les nommer ils sont encadrés par Athéna et par Hermès donc les dieux sont avec eux ce sont des héros les dieux sont avec nous et le détail ici des armements est tout à fait remarquable puisqu'il montre on voit assez nettement toute une série de métaphores animales qui viennent s'inscrire dans l'armement pas seulement le scorpion sur le bouclier mais aussi par exemple ici le cimier est soutenu par des serpents qui font écho aux serpents de l'égide d'Athéna et ici le cimier est tenu par la queue d'un chien qui est prêt à bondir sur l'adversaire donc on a des armes ou on a des éléments comme ça métaphoriques le chien le serpent le lion vous avez ici au bout de l'épée le bout ici un aigle encore un rapace guerrier mais il n'est pas en vol donc on a plein d'éléments comme ça et les peintres ont plutôt insisté sur la beauté ornementale de l'armure le torse est traité avec des palmettes qui sont comme les palmettes qui décorent le vase donc il y a tout un travail d'ornementation et le choix des peintres sur la représentation de la guerre il va dans cette direction là sur ce type de support ça ne serait pas vrai des stèles funéraires ça serait autre chose mais ici c'est dans cette direction là que les images travaillent et ça va plus loin puisque là je prends l'exemple d'un vase qui a la forme j'en montre que la partie décorée mais en gros il a la forme d'un gros champignon c'est ce que les grecs appellent un psyctère un vase à rafraîchir et ça fonctionne comme une bouteille de champagne dans un seau à glace donc on met de la glace dans un cratère on met le vin dans le psyctère et tout ça rafraîchit donc il y a un raffinement de technique il faut conserver de la glace c'est pas rien c'est une société assez luxueuse l'image de ce psyctère elle est très intéressante ce sont des guerriers mais comme vous le voyez ils sont à cheval sur des dauphins comme si ces dauphins étaient en train en cavalcade sur la mer vineuse donc cette métaphore du vin devient un lieu réel où les guerriers circulent il y a des inscriptions qui se lisent Epi Delphinios donc c'est pas moi qui délire ils disent on est à cheval on est en train de cavalcader sur des dauphins et les emblèmes sont très intéressants le vase entier il y a six guerriers qui font le tour il n'y a pas d'anse donc il n'y a rien qui s'arrête et quand on fait le tour complet du vase on a donc six boucliers six épicèmes il y en a trois qui sont des vases un cratère une coupe et un cantard donc des emblèmes de la guerre qui renvoient à l'espace du banquet du symposium et les images ici des boucliers elles servent à articuler à basculer d'un monde la guerre à un autre celui du banquet de Dionysos et du vin et puis les trois autres ce sont des motifs circulaires d'animaux ailés de jambes qui courent et une roue qui est faite de dauphins de nouveau donc des images emboîtées et c'est encore un truc de peintre c'est ce goût de la réflexivité qui se retrouve dans la langue grecque en grec il y a des pronoms pour la réciprocité pour allélu séotos il y a des pronoms beaucoup plus élaborés que dans le français ce goût de la réflexivité qui se trouve dans la grammaire et dans la langue vous le retrouvez dans les images et ces jeux de poupées russes on en a quantité d'exemples alors ces motifs là que je vous montre ici vous avez un vase qui joue sur deux registres la guerre le banquier et qui fait passer de l'un à l'autre les motifs qu'on a sur ces monnaies sur ces boucliers on les retrouve sur un certain nombre de monnaies donc là encore en changeant de support on va retrouver les mêmes motifs mais les logiques vont être différentes et les effets de sens vont changer selon le support et selon le dispositif et selon le contexte alors pour finir avec ces histoires de guerre et de héros je termine avec ce grand cratère célèbre signé de Frognos qui a longtemps été au Metropolitan Museum de New York qui a été rendu à l'Italie qui vient d'une nécropole étrusque mais qui est certainement fabriquée à Athènes et qui représente d'un côté le cadavre de Sarpédon le nom de Sarpédon est inscrit près de son visage et là encore l'orientation des lettres suit la dynamique du corps le bras qui tombe et le nom je vois mal mais je pense qu'il est quelque part par là il est couvert de sang mais en même temps il a une anatomie tout à fait élaborée une chevelure superbe donc il y a là une espèce de beauté du cadavre ce que Vernon a appelé la belle mort qui est mise en évidence ici avec Hermès qui surveille le travail de Hypnos et Thanatos le trépas et le sommeil qui emportent le corps de Sarpédon fils de Zeus vers sa l'ici natale cher au bordelais si j'ai bien compris et donc on a d'un côté une image héroïque de la guerre tout à fait extraordinaire si vous mettez Sarpédon debout il est plus grand que le vase donc il y a une espèce de surdimensionnement du cadavre tout à fait remarquable et puis de l'autre côté du vase donc voilà le détail des inscriptions il y a le nom de Ephronios et Grafcède qui se lit ici le nom du peintre l'inscription Léagros-Kalos et puis tous les noms Sarpédon Hypnos d'Anatos mais aussi le nom des personnages latéraux qui sont des noms épiques mais sans plus de l'autre côté on a d'autres guerriers en train de s'armer mais ces guerriers ont des noms de citoyens pas des noms de personnages de l'épopée donc on est passé de la guerre épique homérique à la guerre du 5ème siècle et en même temps donc il y en a un qui ajuste son épée l'autre qui ajuste l'acnémine ils prennent leurs armes il y a des motifs sur les boucliers je crois qu'il y a là un scorpion et là surtout il y a un crabe qui est très intéressant puisque si vous voyez bien ce crabe il tient dans ses pinces deux tuyaux d'un olos donc les tuyaux on traduit par flûte par commodité c'est quelque chose comme un hautbois c'est l'instrument de la musique du banquet c'est aussi l'instrument on l'a vu qui règle le pas des guerriers dans la phalange donc c'est ambivalent ça marche sur les deux registres la musique du banquet et la musique de la guerre mais comme vous le savez pas en grec le crabe c'est carquinos et si vous mettez des mots sur cette image le mot carquinos on le retrouve dans un verbe qu'on trouve dans Athénée il y a dans Athénée un texte qui dit que pour jouer correctement de l'olos il faut carquinaïne tous d'actulus il faut articuler les doigts comme le crabe comme les membres du crabe et donc le choix de cet épicème je ne crois pas que le crabe soit un animal plus musicien que ça par ailleurs il est lié au mot parce que c'est ce délier des doigts et des pinces qui jouent dans cette affaire et donc je termine avec ce point c'est que pour entrer dans ces problèmes de l'image si j'essaie de me résumer évidemment il faut être attentif aux détails mais certainement pas isoler le détail de son ensemble donc oui carquinos c'est intéressant mais cette scène d'armement aussi ce sont des guerriers des citoyens guerriers mais en même temps des banqueteurs et le vase qu'on vient de regarder c'est pas vrai de tous chaque vase est une situation différente articule d'un côté la guerre des citoyens au politique et de l'autre la guerre héroïque d'autres vases font tout autre chose je vous ai montré quantité de vases je vais m'arrêter comme ça chaque vase est une surprise chaque vase est une équation particulière et pour le travail de l'historien notre boulot c'est de les mettre en série de repérer d'abord d'identifier les personnages et donc d'aller chercher qu'est-ce que c'est que cette héraclès avec des égyptiens Buziris le bon texte identifier les objets la machaïra le kanoun mais ensuite comprendre pourquoi cet objet est représenté dans cette situation et pas dans celle-là et quelles sont les logiques qui vont derrière donc mise en série et puis enfin le rapport entre ces images et le monde réel le monde de référence il n'est pas analogique il n'est pas mécanique il y a un travail qui se fait de choix de découpage de composition de montage et il y a un espace là pour peut-être mieux comprendre en identifiant ces choix la pertinence de ces choix et voilà pourquoi il y a de l'anthropologie des images je vous remercie merci